Générique Le Covaldème a reconduit la société Cita au terme d'un appel d'offres pour réaliser le nouveau projet d'usine de recyclage des déchets. L'usine actuelle située à Salvaza sera agrandie dans le cadre d'un projet ambitieux. Le but, mieux valoriser les déchets tout en baissant le coût du traitement des ordures. L'ambition du Covaldème est aussi de simplifier le tri pour les ménages. Pour un ménage carcassonnel, tout le monde dit que le tri est trop compliqué. On a essayé de donner les consignes les plus simples possibles. Je suis chez moi, j'ai une poubelle avec un sac noir pour des ordures ménagères. Il n'y a pas de problème, ça existera toujours. J'ai ensuite un bac jaune où je mets tout ce qui est recyclable. Là, on y met tout, journaux, carton, papier plastique, boîte en fer, tout dedans. Et troisième, le verre que les gens sont habitués aujourd'hui à isoler. C'est beaucoup plus facile. Il suffira d'aller porter le verre sur un point d'apport, de porter les objets valorisables sur un autre point d'apport et de conserver uniquement le sac noir dans son domicile. Le site comprendra une usine de valorisation, un drive pour déposer ses déchets et un magasin géré par des associations de reinsertion qui permettra de revendre des objets réhabilités. Les travaux commenceront en janvier et devraient se terminer à l'horizon 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada